dans cet exercice on va créer des lignes avant de commencer vous allez devoir télécharger le fichier mastercam en question au préalable et ensuite l'ouvrir dans mastercam vous allez ouvrir le create lines on va commencer par reproduire ce qui est à gauche à droite on va commencer par les lignes qui sont droites dans wireframe on va sélectionner l'option line endpoint et on va commencer par la ligne horizontale on va choisir le type des lignes à l'horizontale et ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner grossièrement là au même endroit de la même longueur approximatif et ensuite il va nous demander d'entrer le offset c'est le décalage en y si je regarde mon plan j'ai une distance de 1.5 que je vais écrire dans offset ici 1.5 et je fais enter et la ligne va se positionner au bon endroit là j'ai pas de longueur de ligne pour ces exercices là je vais faire appliquer le bouton bleu maintenant je vais faire la ligne verticale je vais changer l'option à verticale encore une fois à l'oeil on va dessiner la ligne à peu près de la même longueur au bon endroit et va me demander mon offset en x qui est une distance de 1 pouce je vais changer ma valeur pour un pouce enter je vais faire appliquer maintenant je peux faire une ligne en lui indiquant les coordonnées en x et y du début et de la fin on va y aller avec freeform parce que c'est une ligne qui est à angle et me demande de spécifier le premier point ce que je vais faire je vais aller dans x y ici et je vais pouvoir écrire la coordonnée du premier point ça va être le point ici en bas en x toujours le x en premier je vais écrire moins 2 pouces 500 moins 2 pouces 500 virgule et en y à moins 1 pouce 750 moins 1 pouce 750 et je vais faire enter on voit que la position elle s'est placée ici ici je dois spécifier le second point je vais recliquer sur x y z et je vais écrire les coordonnées du deuxième point toujours le x en premier à moins 1 pouce 250 moins 1 pouce 250 virgule en y moins 500 millième et je vais faire enter et je vais faire appliquer on voit que ma ligne est identique je vais créer ma ligne angulaire ici je vais m'assurer d'être en freeform j'ai une longueur de ligne de 3 pouces que je vais pouvoir écrire dans la section lente 3 pouces et j'ai un angle de moins 25 degrés parce que ici ma ligne vers la droite c'est 0 degrés si je m'en vais vers le haut c'est en positif si je m'en vais vers le bas c'est négatif on va écrire moins 25 et il va me demander de déterminer il est où le premier point de ma ligne mais le premier point est au centre je vais cliquer au centre ici et on voit ma ligne angulaire je vais faire appliquer il va me rester la ligne parallèle à effectuer je vais sortir du line and point avec le crochet vert et cette option là vous allez voir dans les prochains tutoriels vous allez l'utiliser très souvent lignes parallèles si je clique dessus ça me permet de copier une ligne tout en étant parallèle à celle qu'on a sélectionnée et on va pouvoir lui mentionner certaines distances ça ça va être très pratique quand vous allez dessiner avec des lignes et des arcs mais quand vous allez dessiner vos pièces vous allez utiliser l'option line parallèle le fonctionnement de ça j'ai cliqué sur line parallèle en haut là il me demande de sélectionner une ligne je vais sélectionner cette ligne là et si je déplace ma souris je vois que j'ai une ligne identique et parallèle que je peux positionner où est-ce que je veux là moi dans mon cas je veux la placer vers le bas je m'assure d'être vers le bas je peux la placer n'importe où en bas je clique une fois et je vais pouvoir lui paramétrer une distance par rapport à ma ligne de référence si je m'en vais voir mon plan ici la distance entre mes deux lignes c'est 500 millième je pourrais écrire ici 500 millième enter et le crochet vert on voit ici notre ligne qui est parallèle alors voilà pour la création de lignes que je vais essayer de démermer donc je vous envoie d'encore c'est un débrun c'est pas